bonjour bienvenue dans ma toute première vidéo pour gel presse pour cette première vidéo je souhaitais symboliquement revenir mes premières amours en gel printing c'est à dire le travail avec les encres distress vous pouvez voir dans le tableau derrière moi trois trois petits fonds veloutés qui sont réalisés justement avec cette technique et je vais vous montrer comment réaliser ces fonds et surtout quoi en faire alors il existe bien des façons d'utiliser la gel presse comme je le disais les encres distress fonctionnent contrairement à ce que l'on dit ou à ce que l'on pourrait penser il y a une petite règle quand même à respecter c'est que s'ils sont trop chargés en encre si elles sont trop liquide elles vont perler et vont faire des petits effets de gouttelettes donc il est important que ce soit une encre qui soit suffisamment chargé pour avoir de la couleur mais qui ne soit pas totalement neuve pour éviter de mettre trop d'humidité sur la gel presse donc si je si je prends une technique de base par exemple je vais prendre un jaune le fou si là est d'un beurre je prends mon rouleau brailleur avec lequel je prélève de l'ancre alors chose importante je ne fais pas ça si je fais ça je ne vais avoir que la moitié du rouleau qui va être ancrée donc je fais bien tourner le rouleau brailleur sur l'encreur mon encre s'arrête là ça n'est pas très très visible là mais l'encre s'arrête là je vais commencer sur l'extérieur l'encre à l'extérieur parce que si je me situe là je vais déposer toute l'encre ici et je j'aurai une charge importante ici et plus d'encre pour la suite alors que si je commence par l'extérieur je vais déposer mon encre de façon dégradée et je vais étirer l'encre et je vais d'un bout à l'autre alors ça n'est pas très très visible parce que c'est quand même une encre transparente mais j'ai du jaune ambre à peu près jusque là voilà je nettoie mon rouleau brailleur histoire de ne pas contaminer un encreur suivant là je prends le ripe persimmon qui est un orange très très soutenu je procède de la même façon et je pars à l'inverse maintenant en déposant de l'encre orange comme ça et je vais toujours d'un bout à l'autre je ne m'arrête pas à l'endroit où il y a le jaune parce que si je m'arrête je vais avoir une ligne nette si je continue je vais créer un dégradé du orange jusqu'au jaune première petite technique assez basique je vais créer une empreinte qui va me permettre de prélever de l'encre voilà donc on voit le rendu ici sur l'art printing je prends mon papier je le pose et je frotte jusqu'ici rien de rien de très différent de ce qui se fait traditionnellement avec la peinture ou avec les distress oxydes ou avec d'autres d'autres encres par contre on a un effet fabuleusement velouté et subtil donc vous voyez en fait j'ai prélevé de l'encre avec mon art printing voilà donc on continue avec d'autres couleurs on va faire quelques fonds de cette façon là c'est un peu plus Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sauf qu'on va jouer en fait sur les zones Un petit peu par là, un petit peu par là Et pourquoi pas un petit peu par là Donc... Musique Le bleu a un petit peu disparu au profit du violet Mais on a encore un petit peu de bleu ici D'accord ? Donc maintenant Ce que l'on peut faire aussi C'est au lieu de retirer de l'encre On va en ajouter Donc on va rester sur... Allez, on va rester sur du monochrome cette fois Je vais mettre Uniquement Du rose D'un côté Mais aussi de l'autre Et là Je vais... Allez Il y a un papillon au centre Je vais lui mettre un petit peu de bleu Comme ça Ensuite Je vais mettre Un petit peu de rose sur le tour Je vois que je manque un petit peu de bleu là Et pourquoi pas Du violet Alors là Ce qu'il va se passer C'est que mes encreurs Auront fait des marques carrées Des zones nettes carrées Donc Vous avez plusieurs solutions Soit vous passez Le rouleau brailleur Pour étaler l'encre Et moins avoir cet aspect carré Soit vous tapotez Avec le doigt De façon A casser un petit peu Les jointures Entre deux couleurs On peut aussi Jouer Avec Le motif du tampon Un soleil jaune C'est quand même bienvenu En général Donc là Je vais bien nettoyer Mon rouleau brailleur Je vais créer Une petite zone de couleur Alors Je vais prendre Un premier vert Très très clair Que je vais mettre Je prends un autre vert Qui sera un tout petit peu Plus soutenu Je vais l'ajouter par dessus Et essayer de limiter A cette zone là Je vais prendre un petit peu de bleu Mon bleu va être mon ciel Alors je vais insister sur cette zone là Parce que quand je vais imprimer le tampon Le soleil sera là Donc le ciel Je vais le mettre Essentiellement Sur cette zone là Je vais quand même aller d'un bout à l'autre Parce que je ne veux pas avoir une zone blanche ici Mais l'essentiel de mon ciel bleu sera là Je peux même En rajouter un petit peu Si je veux que ce soit Un petit peu plus intense Et là Pour le soleil Je vais jouer Avec le tampon directement Donc Je vais commencer par un jaune Très très clair Le squeeze lemonade Et je vais tirer comme ça Pour le faire rayonner Je rajoute Un petit peu de moustard Moustard seed Ouais je sais Sans l'accent Mais voilà Juste passer le rouleau Pour éviter d'avoir la démarcation Et pourquoi pas Un petit peu D'ember Juste sur cette partie là Pour créer un joli dégradé Sur le soleil Maintenant Il faut que je vise Donc mon soleil Je le veux en haut à droite On l'aperçoit ici Le soleil Et voilà Alors on aurait pu insister Un petit peu En ajoutant par exemple Du bleu En bas Sur le Sur le tampon directement Pour avoir une intensité Comme celle du soleil J'avais envie De quelque chose De plus De plus léger De plus subtil Je reviens Au revoir Au revoir Musique